Soyons de sport ! Bienvenue, soir de chez Alain Besançon, dans votre émission Soyons de sport ! Ce soir, je ne suis pas seul, non ! Eh bien, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous, j'espère qu'ils ont passé un excellent week-end ! Je suis en compagnie de Frédéric Chevasseux du site allessochaux.com, de coach sur EDA dans moins d'un quart d'heure, de Jordan avec Assis aux alentours de 18h40, mais aussi de Frédéric Fitch qui vous répond chaque lundi et jeudi entre 18h et 19h comme maintenant ! Vous pouvez l'appeler maintenant ! 0381 50 67 51 ! Bonsoir à toi mon cher Frédéric ! Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous ! J'espère que tu vas bien Frédéric ! Ah bah ça va, il n'y a que le temps qui ne va pas ! Exactement ! Allez, un programme très chargé ! Nous revenons sur l'après-match entre 3 et le FC SM avec notamment Jordan Abekassis qui a commenté cette rencontre ce samedi à mes côtés, mais aussi les réactions d'après-match avec notamment Olivier Schwerfny ou encore Jean-Marc Furlan ! On vous dit tout sur toutes les dernières infos des Jaunes et Bleus avec notamment la présentation de Bruno Colacio ! Vous pouvez nous appeler dès maintenant pour réagir à l'antenne ! Allez-y ! 0381 50 67 51 ! A 18h15, coach sur la date avec vous pour vous donner ces notes de ce FC SM qui se déplaçait donc à l'estac de 3 ! Votre émission Soyons Sports vous donne également les résultats du championnat de France de Ligue 2, de Ligue 1, mais aussi de toutes les dernières infos et bien oui, du ballon ! Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne dès maintenant en nous appelant au 03 81 50 67 51 Soyons Sports avec Jordan Abekassis, ITD ou encore d'équipe 21 commence maintenant ! Et avant de démarrer avec un auditeur ou une auditrice qui nous a déjà appelé c'est du rapide ce soir au 03 81 50 67 51 On va donner Frédéric quelques infos de la région et on prendra la personne après ! Allez, rapido ! C'est parti ! Avec bien sûr du football, avec la 14ème journée du championnat de CFA2 qui voyait le Racing recevoir le puits qui était actuellement le leader alors ça a fait un partout avec... On va déjà donner les buteurs donc un but de Steve Grand sur pénalty à la 33ème donc pour le moment le Racing est 7ème avec 32 points mais à noter dans ce match en première mi-temps il y a eu deux expulsions Schulzeldorf et Arnaud Maire ont été expulsés ce qui a provoqué aussi l'expulsion de Mika Elisabeth donc ça a été très confus Alors là oui ! Et le puits a égalisé à la 87ème donc c'est dommage pour Besançon car il y a un bon match, un très bon match du Racing Alors à noter aussi la très belle performance de Pontarlier qui est allée s'imposer 4 à 0 à Vaud-en-Velin Ils se reprennent à l'épotis-salien ! Oui, ils se reprennent ! Bon, je n'ai pas les non-débuteurs, désolé ! C'est pas grave ! Mais au moment, Pontarlier est 11ème avec 28 points avec 28 points, pardon ! Ils sortent de la zone rouge ! Tu as fait le place, Fikken ! Oui, oui, oui ! C'est pas la percée mais... Non ! Allez, go ! Allez, le championnat de CFA avec la 16ème journée qui voyait Jura Sud se déplacer à Raon-les-Tapes et Jura Sud a bien digéré son élimination en Coupe de France face à Ouxerre puisque Jura Sud est allée s'imposer à Raon-les-Tapes 1 à 0 un but de partouche à la 45ème Alors, à noter que Jura Sud est 4ème pour le moment avec 41 points donc ils sont vraiment en route... Une belle route ! Une belle, belle route ! Avec Mulhouse qui se déplaçait, lui, à Drancy donc en région parisienne et c'est Mulhouse qui menait au score 1 à 0 mais ils se sont fait rattraper par Drancy et ça a fait 1 partout Le buteur pour Mulhouse, c'est un certain Benjamin Gengini dès la 16ème minute de jeu donc pour le moment, Mulhouse est 2ème avec 44 points À noter le report du match entre Belfort et Aubervier car il y a eu beaucoup de neige ce week-end donc le match a été reporté Allez, juste un petit aparté pour signaler quand même que dans le championnat de LR3 on suivait quand même le SC Clemenceau qui est toujours premier avec 37 points devant Brèche-Jour à Sud, 36 points et Levier, 34 points et le prochain match, ce sera à Levier pour le Clemenceau le 22 février Allez, un petit mot de handball avec les féminines Avant d'accueillir Lionel, il est 18h05 vous écoutez Radio Chalot Besançon c'est votre émission sur Lyon Sport et ensuite on accueillera Lionel à l'antique Avec les féminines qui jouaient contre Saint-Mort donc un club de la région parisienne et Besançon s'est imposé 33 à 15 alors les marques de ce match Bouquet 6, Bram 1, Dupuis 4, Frécon 3, Kolsinski 6 Bonsilon 6, Plazanet 1, Poplasics 3 et Zazaï 3 à noter que le SBF est premier avec 32 points devant Brest 30 points et Cannes 25 points et le match dans 15 jours contre Brest qui se déroulera en Bretagne vaudra des points et attribuera sans doute le compliqué jusqu'à la fin Allez juste pour vous signaler quand même que la 3ème place pour la 3ème place de la dernière manche de la Coupe du Monde de cyclocross est revenue à Fabien Doubet donc la Coupe du Monde de cyclocross se joue en 4 manches dans la catégorie espoir et c'était donc ce dimanche la finale de la dernière manche aux Pays-Bas bon à Augerhain donc le jeune Franck-Contois Fabien Doubet du CC Etup monte sur la 3ème marche du podium il faut signaler qu'au classement général de la Coupe du Monde Fabien Doubet se trouve à la 5ème place et le champion de France espoir a expliqué à l'arrivée aux journalistes je suis bien sorti de la grille de départ mais après je mets un braquet limite donc en bout de ligne droite je me retrouve loin il a pu remonter jusqu'au leader de la course Loren Swick et Mikael Van Turenout Van Turenout tu me dirais leur retour Van Turenout c'est ce que j'allais dire on le fait à l'envers mais c'est vrai que les deux Belges l'ont attaqué au moment où il a opéré la jonction mais c'est vrai que tous les espoirs maintenant sont permis pour lui pour le championnat du monde qui se déroule le week-end prochain à Tabor en République Tchèque alors juste à noter aussi un exploit pour en basket du Besançon du Besac RC qui a battu une équipe de N2 Beaujolais Basket 88 à 85 bravo bravo allez on va accueillir Lionel qui a été très très patient on le remercie bien sûr par avance et je profite pour saluer François qui s'est mis à nous écouter ça y est sur www.radioshalomebesançon.com salut à toi mon cher François et on espère à tout à l'heure pour ton appel revenir notamment sur ce que tu penses des jaunes et bleus allez on va accueillir Lionel au téléphone bonsoir Lionel salut Guillaume et salut Fred bonsoir bonsoir Lionel Lionel une équipe on va revenir avec vous Lionel sur la rencontre 3 FC Sochou Montbéliard une rencontre bien sûr que vous avez suivi sur Radio Chalomebesançon vous avez été plus de 80 à nous suivre sur notamment www.radioshalomebesançon.com merci à vous et on rappelle que le match Jura Sud face à la JOCR vous avez été plus de 150 il y a eu un pic à 155 merci à vous ça nous fait chaud au coeur d'être suivi comme cela franchement ça nous fait très plaisir Frédéric il est heureux enfin voilà on va revenir sur la rencontre 3 FC SM Lionel vous avez pensé quoi de cette rencontre est-ce que c'est logique ou pas que 3 s'est imposé déjà en passant sur le pronostic bon je me suis planté ah là oui pour le coup ouais sur le coup je me suis planté mais bon on voit qu'ils jouent ensemble depuis un moment c'est un peu normal quelque part c'est un peu normal je dis bien mais Sochou on n'a pas fait ce qu'il fallait non plus pour jouer pour essayer d'emballer le match oui il n'y avait pas ils sont au dessus du lot ils sont au dessus du lot c'est indéniable mais mais Sochou il manque il manque un patron dans cette équipe il manque un 10 il manque un véritable 10 il manque un véritable 10 il manque un véritable 10 moi je dirais il y a un bon attaque en devant moi je pense il manque de joueurs encore oui moi aussi moi je pense il faut un vrai centre avant et puis un vrai 10 apparemment l'avant centre on devrait l'avoir après le 10 oui moi je suis aussi d'accord on l'a déjà dit plusieurs fois mais après c'est vrai en défense je ne dis pas en défense pour l'instant bon c'est vrai qu'il faudrait remplacer Tsun Tzu il ne faut pas qu'il y en a un qui se blesse dans l'axe central c'est ça c'est ça s'il y a Mignot qui blesse ou alors Vivian parce que les deux ensemble ils vont bien les deux ensemble et s'il y en a un des deux qui se blesse ça ne veut pas le faire ça peut se compliquer après voilà le maire 14 on peut mettre Jibo c'est vrai qu'on peut décaler Jibo mais bon Jibo peut être dans l'axe alors après est-ce que dans l'axe il s'y sent bien je ne sais pas on pourrait peut-être vous poser la question en tous les cas voilà Olivier Chouafni puisqu'il a sorti on rappelle Jérôme Rossillon c'était compliqué forcément il faut le sortir après il n'avait quand même pas joué 90 minutes comme ça voilà il revient de blessure voilà c'est normal j'ai pu discuter avec le coach voilà c'est un peu on a parté à côté c'est vrai qu'il me disait il a passé à 3 défenseurs c'est du inédit il n'avait jamais fait ça il me disait que voilà Marco il a maré tra forcément il fallait bien faire quelque chose il fallait bien le placer quelque part il n'avait plus de défenseur plus rien du tout forcément parce que regardez sur le bon c'est pas compliqué vous avez Ilamaritra Gerber, Lopi, Abran vous n'en avez pas 150 000 Abran est rentré Gerber est rentré ensuite voilà vous avez Ilamaritra ou Lopi et Joseph Lopi en défense centrale bon voilà quitte à faire au lieu de mettre un milieu défensif qui est Marco que de mettre Joseph bien sûr dans ce rôle là après voilà c'est un choix qu'a fait le coach il y a Jean-Régis qui nous écoute également merci à toi mon cher Jean-Régis je pense que sur ce match là même si je pense Elie et Joseph avaient fait d'autres choix je pense qu'on n'a pas été on n'a pas été bon du tout dans ce match non on n'a pas été bon on est passé un peu au travers du match on n'a pas été capable d'aligner trois passes consécutives on est passé un peu au travers du match même Vivian qui a toujours été irréprochable sur ce match là bon il a raté des choses aussi donc ça veut tout dire ça veut tout dire donc on n'a pas été bon c'est tout c'est un match à vite oublié si on avait vu si on avait vu le vrai Sochaux je pense qu'on aurait pu ramener quelque chose oui je pense qu'il y avait la possibilité de prendre un point au moins un point oui oui voilà si on avait vu le vrai Sochaux on n'a pas vu le vrai Sochaux donc on s'est fait périr on va écouter bien sûr la réaction d'Olivier Chafny on va vous remercier vraiment du fond du cœur Lionel parce que ça j'espère qu'il y aura les recrues voilà on l'espère donc Laurent Pernay à vous de travailler de vous activer mais bon on peut monter encore bien sûr on peut monter en Ligue 1 mais oui bien sûr il faut gagner contre Arles mais si on peut monter en Ligue 1 exactement si on garde contre Arles si on garde contre Dijon d'accord si on n'arrive pas à battre ces équipes à un moment donné il faut se remettre en question le championnat c'est pas arrêté samedi oui bien sûr ça n'est pas arrêté samedi les gars mais écoutez je vous souhaite une bonne soirée à toute l'équipe merci beaucoup Lionel salut Guillaume à très bientôt merci Lionel à bientôt à bientôt 0381 50 67 51 c'est à vous 0381 50 67 51 vous nous appelez vous réagissez à l'antenne bien sûr on parle des jaunes et bleus ce soir donc allez-y appelez-nous vous pouvez y aller 0381 50 67 51 écoutez la réaction de l'entraîneur socialien Olivier Echofny c'était à l'issue de cette rencontre il est au micro de Radio Chalum Besançon on a été transparent dans beaucoup de domaines et surtout en termes d'agressivité ce soir la meilleure équipe a gagné je pense qu'on n'a pas su répondre de présent on n'a pas réussi à réellement rentrer dans ce match-là et puis finalement cette équipe de Troyes était patiente elle a su construire sa victoire on lui a donné aussi les clés de façon à pouvoir pouvoir emporter ce match mais bon c'est vrai que ce soir c'est même pas la déception qui l'emporte c'est surtout une frustration de ne pas avoir été à la hauteur de cette équipe mais aujourd'hui si cette équipe on est là c'est que d'une part elle le mérite et qu'elle l'a montré ce soir non c'est pas que ça m'énerve c'est que on sent qu'on avait des moyens de faire beaucoup mieux mais quand vous avez des faillances diverses dans différents domaines en l'occurrence technique physique voire même tactique je crois qu'à un moment donné ce groupe est en train de se construire encore il apprend il est encore loin du compte et là il a touché ce qui se faisait de mieux dans cette Ligue 2 c'est à dire une équipe qui bouge beaucoup dont il y a du mouvement il y a un collectif aussi donc voilà coup d'arrêt certainement pas il ne faut pas remettre tout en question mais certainement revoir un petit peu ce qui s'est passé et revenir à des bases des bases toutes simples déjà en termes d'agressivité je crois là déjà c'est la base en tout cas même si l'équipe elle n'a pas été à la hauteur en tout cas nous on a senti qu'il y avait des personnes qui avaient été à la hauteur c'est bien nos supporters nos 300 supporters qui se sont déplacés qui ont été eux vraiment là où il fallait et qui nous ont encouragé tout le match donc vraiment les féliciter on espère de tout cœur qu'ils continuent dans ce sens-là pour nous aider jusqu'à la fin du championnat des matchs il y en a encore il y en a encore de nombreux des tournants celui-là ça n'était pas du tout un c'était l'occasion de voir si on avait un peu progressé face à cette équipe-là qui nous avait posé beaucoup de problèmes aussi à Bonal voilà pour l'instant il y a trois et il y a les autres Olivier Chouafni l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard au micro de l'équipe de Soyons Sports de Radio Chalome Besançon tout de suite on va accueillir Jean-Régis qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 bonsoir Jean-Régis bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric Jean-Régis voilà non 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 c'est bon Fred c'est moi qui t'ai coupé le micro parce que voilà pendant l'interview il vaut mieux pas parler sinon forcément on va entendre ce qu'on dit ah d'accord non non parce qu'en fait il n'a pas répondu oui c'est pour ça en fait il y a un gars qui dit bonjour puis tu sais ça fait bonjour ah bah merci beaucoup de votre politesse Frédéric je me suis ah oui si on me coupe le micro bon refait alors on recommence bonjour Jean-Régis oui bonsoir oh là là bonsoir on est l'équipe de choc quand même ce soir bon Jean-Régis Lionel vient de passer est-ce que vous êtes d'accord avec Lionel ou non et est-ce que vous êtes d'accord avec le coach Olivier Chouafni que vous venez d'entendre quelques instants ouais bah on on va revenir un petit peu oui bah on est tous synonymes sur cette non prestation de samedi après-midi à 3 je veux rejoindre le coach sur ce manque de combativité d'agressivité que j'ai pas reconnu envers envers ce show par rapport au match d'Agesio par rapport aux autres matchs on a vraiment joué avec le frein à main samedi après-midi à croire qu'on avait peur à croire que même en rentrant sur le terrain bah le match était perdu et puis j'en veux un petit peu à ces à ces joueurs d'expérience comme Mignot qui fait une faute totalement idiote qui emmène le coup de Stéphane Darbion qui emmène le but quoi c'est une faute mais alors totalement idiote quoi je suis désolé quoi voilà nos cadres n'étaient pas présents celui qui m'a fait moins qui m'a pas fait mal qui m'a pas fait trop mal encore samedi c'est Vivian quoi qui a été le seul à surnager alors le reste ça m'a fait mal quoi voilà on va pas tout jeter aux orties de ce qui a été fait depuis le début de la saison sur ce match là évidemment quoi bah oui heureusement qu'on va pas tout jeter sur un match voilà Sochaux n'était pas présent on n'a pas répondu au combat physique on n'a pas été agressif du tout bon bah après c'est un match sans ça arrive c'est bon en plus c'est contre 3 qui est en forme en ce moment qui aligne qui aligne les victoires donc non faut pas tout remettre en cause heureusement heureusement si on gagne samedi contre Arles bah on repart la dynamique repart c'est juste un petit un petit arrêt mais finalement ça peut peut-être faire que du bien il y a des fois bah ça fait du bien aussi d'en prendre une petite histoire de remettre un peu mais ils ont pas été ridicules les hommes d'Olivier Chouafni voilà c'est on a pas été ridicules non on ne doit avoir qu'un tir cadré quoi il me semble sur le match on a pas grand chose donc bon après c'est voilà il va y avoir des choses à retravailler finalement c'est peut-être pas plus mal aussi bah après on va pas se mentir voilà le coach de cette équipe de 3 Jean-Marc Furlan lui avait travaillé toute la semaine et bah on va écouter l'entraîneur Jean-Marc Furlan qui explique bien comment ça s'est passé et comment il a réussi à battre cette équipe de ce show il était au micro de Radio Châne-Besançon Satisfaction du match des garçons c'était un match de très bon niveau de Ligue 2 avec une équipe en face de grande qualité on voit le travail effectué par Olivier c'est un très gros travail une belle équipe de ce show mais nous on a su monter en pression on a su mettre du rythme comme il faut et c'est vraiment une satisfaction de voir le groupe aussi solidaire aussi avec une telle envie je sais pas je remercie Olivier moi je sais qu'on rencontrait une très belle équipe qui était vaincue et qui a prouvé toute son expérience il nous a fallu mettre beaucoup de rythme les garçons étaient prêts à mettre beaucoup de rythme de façon à mettre l'équipe adverse en crise de gestion voilà on a cette année effectivement on a un peu plus de réussite que la saison précédente et surtout il y a une solidarité une envie des garçons qui font plaisir il n'y a qu'un risque qui est vraiment important pour le club c'est d'avoir des blessés avoir des blessés dans les titulaires et ça c'est un gros gros risque ce qui me fait le plus peur dans les 17 rencontres qui nous restent c'est surtout d'avoir les joueurs en bonne santé et si tout le monde est en bonne santé ça nous permet effectivement de voir l'avenir d'une façon assez intéressante Jean-Marc Furlan l'entraîneur de cette équipe de 3 au micro de Soyons Sports Radio Chalum Besançon Frédéric et Jean-Régis il y a du rythme il y a du rythme il y a du rythme comme dirait Jean-Marc Furlan il aime beaucoup ce mot là en tous les cas Jean-Régis voilà l'interview elle dit tout elle dit tout à Jean-Régis elle dit tout moi j'ai vu une très très belle équipe de 3 elle m'avait déjà un peu impressionné au match allé j'avais vu une équipe solide et Dieu merci encore samedi Corentin Jean n'était pas là mais Nivea était sur le banc parce que c'est deux gaillards qui auraient pu nous faire très très mal samedi mais c'est une équipe plaisante à avoir une équipe agréable donc une équipe qui produit du jeu bon Furlan on voit bien la patte Furlan dans cette équipe Furlan a toujours eu des équipes joueuses que ce soit avec Strasbourg que ce soit avec Troyes où Libourne il y a quelques années qu'il avait emmené il me semble en quart de finale des Coupes de France voilà je crois qu'il a tout tout résumé on a vu une belle équipe de Troyes Troyes retrouve un peu son ils encaissent plus de but quand même si elle en est à cette place c'est pas pour rien mais bon moi j'aurais voulu quand même voir un vrai Sochaux je pense qu'on aurait pu rivaliser aussi mais si Sochaux ne joue pas il faut jouer c'était un jour sans on a fait un non-match on va rappeler Jordan le rappellera d'ici une grosse vingtaine de minutes le fait aussi du match et bien c'est la blessure de Raphaël Caceres Raphaël Caceres qui quand même voilà luxation de l'épaule il en a pour 2 à 3 mois j'avais causé avec Olivier Chouafny voilà dans cette période où j'ai pu discuter avec lui tranquillement Olivier Chouafny me disait voilà 2 à 3 mois nos confrères de l'Est républicain l'ont bien confirmé c'est bien 2 à 3 mois donc Olivier Chouafny ne s'était pas trompé voilà quand on rechute il avait déjà eu ce problème à Noël c'était déjà quelque chose de récurrent il y a un moment donné il faut se faire opérer et c'est minimum déjà un mois pour que ça se ressoute comme il faut donc je rajoute un petit peu l'opération et tout voilà il en aura pour 2 à 3 mois donc c'est pour ça qu'avant le 2 février le FC Sochel-Montbéliard recherche un nouvel attaquant pour suppléer voilà suppléer on va dire l'ami Raphaël Caceres on dit de l'or qui se morfond comme on disait au président on dit de l'or qui est pas mal oui on le voudrait bien on dit de l'or il y a également Adnan qui est plutôt pas mal du côté de Tours ça m'étendrait que Tours vous allez lâcher tout de suite attention attention parce qu'il a plus que 6 mois de contrat donc est-ce qu'il y a un nouveau challenge on verra on verra est-ce que ce show est mieux placé est-ce que voilà on verra on va voir comme ça se passe il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont suivis il y a également Malfoury voilà est-ce que Malfoury est vraiment une vraie piste moi j'en sais rien je pense que non il y en a plein à la preuve on a bien signé un petit brésilien exactement Bruno Colasso on va revenir voilà Bruno Colasso et on verra comme ça se prononce ça vous entendrez Mathéus Vivian qui a été interviewé également par cette émission sur Sport avec le sport c'est très très drôle voilà si on a le temps si on n'a pas le temps ne vous inquiétez pas on vous la diffusera comme ça on vous la diffusera vous retrouverez sur la page sur Sport avec le sport YouTube bien sûr je donnerai ça à Frédéric merci Jean-Régis on va joindre tout de suite coach Sureda et on vous dit il y a Salah également de Bordeaux qui risque d'être prêté qui ça ? Salah de Bordeaux la saison dernière exactement on peut en prendre deux oh bah oui si on peut en prendre deux on en prend deux on peut avoir des prêts il faut être malin après c'est un peu le même que Caceres apparemment un peu c'est vrai c'est vrai effectivement bon on vous remercie beaucoup Jean-Régis et on vous dit à très bientôt à très bientôt salut salut Jean-Régis à bientôt merci pour cet appel allez on va joindre tout de suite coach Sureda parce que coach Sureda il va donc passer au salant au 18h15 et 18h20 mais voilà effectivement il y a François qui dit en rigolant on va mettre une annonce sur le bon coin on cherche un attaquant excellent François excellent elle est bonne celle-là franchement je l'aime bien celle-là elle est très sympa allez on va donc avoir coach Sureda et bien là parce que coach Sureda il s'est bien préparé il a bien bien il a pris ses notes il était coach Sureda il était lors du déplacement à trois il était comme nous nous on commentaire en compte lui il était en tribune une belle tribune où plus de 300 supporters sont venus il y a même une banderole je ne sais pas pourquoi c'est Sauvon ou je ne sais plus quoi non libéré libéré je ne sais plus comment c'était le nom de cette personne avec Quentin qui appellera peut-être tout à l'heure on a beaucoup rigolé on ne savait pas qui c'était du tout donc c'est vrai que si quelqu'un sait qui a mis cette banderole et puis pourquoi ça serait sympa de savoir parce qu'on a vu ça avec Jordan Abekassis et on n'a pas du tout compris je ne connais pas du tout cette personne allez coach Sureda est avec vous dans une seconde les notes du match c'est avec coach Sureda allez et coach Sureda bien sûr est avec vous pendant ce temps qu'Hector Lagos fait le petit malin de l'autre côté donc Hector Lagos bien sûr s'il voudrait un petit peu se calmer ça serait pas mal il est en train de tout tout détourner Radio Chalonne Besançon il est magnifique Hector voilà mais il est là au moins c'est bien il est parti en interview le revoilà voilà on vous dit tout tout ce qui se passe je ne cache rien aux auditeurs allez 18h22 on accueille coach Sureda c'est dur à la transition salut coach bonsoir à tous bonsoir coach apparemment qui est retourné dans sa cave on ne l'entend pas je suis dans le bus j'arrive bientôt super j'aime bien quand le gars te dit lui aussi il cache rien aux auditeurs il est dans le bus ça y est il arrive il arrive bientôt parce qu'il habite le même village que Jean-Pascal Mignot mais je ne donnerai pas le nom où il habite allez je plaisante pas pour Jean-Pascal Mignot mais pour moi tout le monde va bien vous chercher ça va le melon coach Sureda c'est ça allez coach coach en 3 minutes les notes de cette rencontre voilà on va savoir avec vous vous avez été au match et à tête reposée vous avez noté les socialiens et ça dit quoi ? ça donne des plutôt mauvaises notes bien évidemment on commence avec le gardien Johan Pelé 6 sur 10 il a fait un bon match alors attends une seconde alors une seconde je te coupe une seconde voilà tu as dit 6 sur 10 il n'y a aucun souci pour Johan Pelé tu continueras il y a Jordan avec Assis il est magnifique il m'envoie c'est libéré Doulette voilà c'était Doulette je ne sais pas qui est Doulette effectivement Jordan alors il a raison toi tu es au match coach c'est qui Doulette ? je ne sais pas mais j'ai vu c'est une banderole blanche oui c'est exactement ça libéré Doulette j'ai vu les gens il a déployé j'ai demandé d'ailleurs il y avait écrit quoi personne ne m'a répondu libéré Doulette donc voilà on va envoyer on va envoyer parce que voilà moi j'aime beaucoup je vais envoyer tout de suite voilà on va envoyer l'inspecteur Murdoch il va faire une enquête l'inspecteur Murdoch peut-être l'inspecteur avec Assis on va voir comment ça va se passer avec sa loupe s'il arrive à décrypter cette énigme c'est incroyable peut-être Castle Castle le plus fort allez on continue avec les notes c'est n'importe quoi cette émission allo quand je te dis que c'est du n'importe quoi il a bien fait ce qu'il avait à faire j'ai bon 5 et demi sur 10 comme l'autre non coach c'est pas la peine coach on t'a perdu oui on t'a perdu coach est-ce qu'on t'entend là oui c'est bon ne bouge plus chauffeur de bus ne bougez plus go c'est parti c'est bon go j'ai bon 5 et demi sur 10 comme l'autre latéral il a subi la domination 3M et n'a pas eu de ballon exploité devant Roussillon comme Jibo peu de ballon offensif mais il a été correct défensivement Vivian 6 et demi sur 10 encore un match satisfaisant solide mais seul Carminio n'était pas dans son match Jean-Pascal Mignot 3 et demi sur 10 ça faisait longtemps qu'il n'était pas dans son match pas dedans d'entrée il commet la faute sur le premier but et il est mal aligné sur le deuxième un match sans et bien évidemment à oublier Carja 5 sur 10 peu de ballons à distribuer et quelques ballons récupérés il a été bien tenu par le milieu Troien Carja 4 sur 10 il a été en dessous il a eu peu de ballons et n'a pas eu une grande activité à cause de la domination Troienne Toko et Kambi 3 sur 10 pour un meilleur joueur du championnat de France de Ligue 2 il n'était pas dedans aucune percussion aucun mouvement et toujours à se préoccuper de ses appuis pour ne pas glisser KCRS 5 et demi sur 10 il a été sorti sur blessure il avait pourtant l'envie de bien faire contre son ancien club sa sortie prématurée a pénalisé le FC Sochaux Béranguet 4 sur 10 invisible comme les attaquants aucune abnégation dans ses gestes ni vitesse vivement à l'Avignon Hop j'ai perdu ma note but 1 4 sur 10 pas une action peu de mouvements mais beaucoup de courses inutiles Iléma Ritran est non noté Abrand 5 sur 10 peu de percussion et pas de mouvement faut-il sur le deuxième but car il perd le ballon au milieu de terrain et Gerber 4 sur 10 son entrée a été trop timide pour changer la physionomie du match et on va noter que Thomas Gerber n'arrive vraiment pas à tirer les coups de pieds arrêtés franchement les coroners il y en a un qui est passé à côté il y en a un autre franchement il est passé derrière le but il y en a un autre qui a raté c'est catastrophique je ne comprends pas Gerber il a vraiment perdu il a perdu totalement et Romain Abrand depuis 5-6 matchs ce n'est plus le Romain Abrand du début de saison voilà après voilà il n'a pas marqué ni rien du tout je suis d'accord mais il y a un moment donné il va falloir jouer les gars parce que voilà moi les flops si on aurait dû faire des flops ce soir moi les deux flops c'est vraiment Thomas Gerber et puis notamment Romain Abrand c'est toute l'équipe là que je vais mettre oui mais moi non pas toute l'équipe parce que Mathéus Vivian il a quand même sauvé une balle Mathéus Vivian il n'était pas non plus en son match moi je l'ai senti un peu moins un peu moins vif que d'habitude il était tout seul mais tout seul Frédéric Jean-Pascal Mignon n'était pas comme son habitude il retourne dans ses travers Jean-Pascal Mignon voilà toute l'équipe a fait un non match c'est toutes l'équipe non moi je ne le ferai pas toute l'équipe là-dessus je suis Frédéric je ne suis pas d'accord avec toi je crois que l'équipe a fait un non match c'est que dans la vitesse de jeu c'est ça dans la vitesse de jeu dans l'enchaînement des mouvements c'est exactement le même Frédéric t'as quand même bien entendu Frédéric arrête de dire que Troyes n'est quand même pas bon ils ne sont pas là pour rien Frédéric ils sont 4 matchs à domicile j'ai le droit de donner mon avis oui Frédéric mais quand même Frédéric tu peux quand même pas dire que l'équipe n'est quand même pas bonne du côté de Troyes et attends les mecs ils n'encaissent aucun but ils marquent des buts est-ce que j'ai dit ça ? non bah presque j'ai pas dit ça j'ai dit si on avait vu le vrai Sochaux on aurait sûrement pu rivaliser avec Troyes lequel de vrai Sochaux ? lequel de vrai Sochaux ? lequel ? le Sochaux c'est toujours le même c'est le même Frédéric c'est pas le même Sochaux non Frédéric c'est la même progression c'est pas le même match que contre Ajaxio je suis désolé ça fait rien on prend un but on prend un but on prend un but Frédéric c'est une faute Frédéric tu peux pas prendre un but à 30 secondes dans l'envie on n'y était pas là et Chouafny qui a rien dit d'ailleurs Olivier Chouafny dans l'envie dans l'envie on n'était pas là contre Troyes et Chouafny il faudra qu'il m'explique parce qu'on mène 1-0 à domicile contre Arlavignon je l'avais dit contre Ajaxio il fait rentrer 3 attaquants on perd 2-0 à ce moment là il reste 10 minutes il est assis sur son banc il n'encourage absolument pas ses joueurs et il fait sortir un défenseur pour faire rentrer un milieu défensif alors qu'il y avait Jadjou sur le banc il faut arrêter 2 minutes aussi oui mais parce qu'il savait que c'était mort c'était cuit forcément que c'est cuit forcément que c'est cuit Frédéric alors à quoi ça sert c'est pas la peine de faire rentrer oui mais si c'est cuit oui mais d'accord c'est cuit mais il y a un moment donné on va peut-être jouer aussi on est passé au travers de ce match voilà on a Sochaux a fait un non-match on n'a pas eu le ballon on n'a pas eu le ballon sur le match oui parce qu'on n'a pas été agressif j'ai pas trouvé que Sochaux était en dessous j'ai trouvé que Sochaux était exactement pareil depuis le mois d'août sauf que depuis le mois d'août depuis le mois d'août Sochaux est tombé contre des équipes qui avaient peur on est tombé contre des bonnes équipes c'est à dire Brest on n'a pas gagné Dijon on n'a pas gagné et Troyes les deux fois on n'a pas gagné c'est exactement le même FC Sochaux depuis le début de l'année sauf que là samedi on est tombé face à une équipe de Ligue 1 exactement je suis tout à fait d'accord t'as vu un Sochaux agressif toi samedi ? pas moi bah non justement c'est l'équipe de l'habitude Frédéric c'est l'équipe de l'habitude ils vont pas faire pour quoi de plus contre Ajaccio on a été plus agressif que ça on était dans leur vie on était là là contre 3 Frédéric Ajaccio ils sont on n'était pas capable d'aligner 3 passes d'affilée oui bah voilà il y a le pressing mais normalement il y a la cause du pressing et si on n'est pas capable d'aligner 3 passes faut pas parler de jouer la montée alors moi je crois que on a fait voilà Sochaux a fait un non-match là ça arrive c'est comme ça on va se reprendre contre Arles mais voilà tout n'est pas on n'a pas dit que tout n'est pas agité on est quand même 5ème du championnat si vraiment on était si mauvais que ça on serait dans les derniers exactement bien sûr mais c'est vraiment que les autres sont pas bons cette année franchement quand tu regardes les matchs tu le disais en début de saison Frédéric la Ligue 2 et notamment cette année franchement cette année c'est vraiment pas fort mais vraiment moins que d'habitude encore donc il y a quand même exactement la Ligue 2 je le redis et je ne sais pas parce qu'on a perdu 2 fois contre eux à part les stacks de 3 qui se décrochent on voit que Nancy est en train de s'affaiblir on voit que Dijon on en a pris 5 à domicile contre Nile donc voilà après la Ligue 2 est très homogène à part 3 donc à nous d'être le plus 3 ça fait 3 saisons qu'ils ont la même équipe qu'ils ont à peu près la même équipe ça je suis d'accord mais est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose on demandera le Jordan avec à 6 parce que là voilà il agit un petit peu c'est déjà beau qu'on soit 5ème en ayant renouvelé tout l'effectif c'est ce que je te dis est-ce qu'on va pas continuer à progresser comme ça bien monter dans 2-3 ans ou il faut vraiment monter maintenant et se casser la figure moi c'est la question si on monte on n'aura pas la même équipe non mais on va arrêter voilà coach on termine là-dessus oui on termine là-dessus parce que les auditeurs ont envie d'appeler voilà on va quand même terminer là-dessus voilà parce que les auditeurs veulent appeler mais effectivement à débattre là-dessus c'est un bon débat est-ce que ce show est-il fait pour le champion de France de Ligue 1 à l'heure actuelle est-ce qu'il y a une grosse évolution ou pas vous venez réagir 0-3-81-50-67-51 merci à toi mon cher coach bonne soirée merci coach et à jeudi salut allez vous allez pouvoir nous appeler vous réagissez à l'antenne c'est bien moi je trouve que c'est chaud chaud bouillant ce soir c'est ce que j'aime il faut que ça soit comme ça ben ça y est voilà ça fait réagir et ça c'est très très bon 0-3-81-50-67-51 vous réagissez à l'antenne dans quelques instants on prendra Jordan à BK6 mais aux alentours de 45 c'est vraiment de nombreux auditeurs qui veulent appeler et cette émission c'est la radio 100% supporter du FC Seuchon Montbéliard et de toutes les autres équipes de ce champion de France de Ligue 2 mais aussi de Ligue 1 puisqu'on a aussi du monde et ce soir on va avoir cette personne qui nous a appelé on va tout de suite la passer allez on la passe immédiatement on va accueillir la personne qui nous a appelé au 0-3-81-50-67-51 allô c'est Bernard bonsoir Bernard bonsoir bonsoir Bernard bon c'est assez mouvementé ça s'agite un petit peu dans cette émission soyons sport c'est ça qui est bon on parlait de l'équipe de Troyes qui est vraiment une très très belle équipe et on parlait de Seuchon oui oui ils ont le niveau de la Ligue 1 je pense ils ont le niveau de la Ligue 1 on est bien d'accord est-ce que pour vous c'est un coup d'arrêt Bernard ou est-ce que Seuchon est tout simplement tombé sur plus fort que lui à moins pressé et à moins jouer voilà comme disait Frédéric ou voilà est-ce que c'est un accident bon ou pas ? ben moi je pense que bon ils sont tombés sur plus fort que et puis ils ont pas je pense qu'ils ont eu un petit peu peur aussi parce que je pense sur le premier but bon moi comme je suis comme je dis à mon collègue j'étais au match oui excellent sur le premier but Darbion il fait le coup quand même ben c'est surtout Roussillon parce qu'il fait fond sur Mignon en premier et après il tombe oui 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 mais c'est sûr mais c'est vrai que donc l'arbitre il donne le coup franc quoi bon après c'est vrai que Jean-Pascal Mignon ne joue pas le ballon il a joué il a joué Darbion mais ce qui se passe sur le coup franc qui est tiré c'est en fait c'est Roussillon qui saute qui va pour la prendre la tête il la prend pas puis c'est vrai que Pelé se fait un peu se fait un peu avoir parce qu'il est pris il croit que Roussillon va la dégager oui 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 mais si on regardait bien l'action ou si l'arbitre il a mis un peu de la règle il va suffire les coups francs pour son show pas pour 3 c'est vrai c'est vrai sur ce coup là après c'est pas compliqué il y a pas même faux il y a un gros sur Mignon avant quoi c'est vrai que sur ce match là 3 a été plus fort que nous il faut le reconnaître oui 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 ah ben oui 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 que son cas ils ont été plus forts que nous il n'y a rien à dire ils ont une belle équipe justement à nous de nous inspirer un peu de tout ça mais bon voilà ce show a fait un nouveau match oui mais je veux dire bon du fait que Dijon a perdu mon match soir ça serait bien que Angers et Brest fassent un match nul ça serait pas mal on verra bien de toute façon le principal pour le moment c'est qu'on déjà qu'on s'impose un peu plus à domicile qu'on combatte ce samedi oui mais voilà il faut gagner vendredi contre Arnavignon et puis après un déplacement à Dijon essaye de faire quelque chose aussi parce que Dijon n'est pas dans une bonne on n'est pas en confiance en ce moment donc c'est peut-être le bon moment pour les prêts oui c'est exact on en saura déjà un peu plus à la fin de ces matchs là mais il ne faut pas tout jeter non plus non 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 il ne faut pas toucher ce qu'on fait le FCSM non 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 il ne faut pas tout jeter au feu c'est un match ça arrive dans une saison de faire des mauvais matchs bon on a été pris 3 a été plus fort pour moi c'est 3 qui a été plus fort si tu fais un mauvais match contre je ne vais rien dire contre Arles ce samedi contre une équipe qui est dans les dernières positions c'est pas pareil là on est tombé on a fait un non match contre une équipe qui est leader du championnat c'est pas pour rien très fort très fort oui donc tu fais un non match contre une équipe comme ça ben t'es puni ça n'a pas raté oui oui c'est sûr c'est sûr puis je pense qu'ils avaient peut-être un petit peu la peur aux banques aussi oui oui parce que je les ai voilà moi je les ai pas sentis agressifs quoi d'entrer une match non 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 j'ai dit mais on était un peu en recul et puis et puis il nous manquait quand même notre taulier de la défense il faut se rier oui il y a ça puis après c'est vrai qu'il y a la blessure de Caceres mais bon même avec la blessure de Caceres peut-être que ça n'aurait rien changé non plus mais bon ça ça a mis un coup il y a un peu il faut que même temps Caceres à peu près deux à trois mois selon nos confrères de l'Est républicain et également ce que m'a dit Olivier Chouafny en off voilà donc deux à trois mois après voilà ça peut être un mois un mois et demi deux mois mais ça peut être maximum trois mois et après voilà mais ça sera sur un mois forcément donc voilà d'accord donc une semaine pour trouver un attaquant oui en ce qui concerne bon il n'y a rien joué parce qu'on est quand même plein de vision bien sûr mais tout est encore possible mais il n'y a rien joué pour personne voilà voilà c'est ça qui est bien il faut maintenant on n'a plus trop l'erreur il faut gagner le plus possible il faut gagner il faut déjà il faut essayer de s'imposer le plus possible à domicile déjà contre des équipes contre Arles contre Arles c'est trois points il faut trois points donc voilà je pense que il faut battre Arles il faut aller faire minimum à Nul à Dijon et puis Torsinan c'est derrière voilà je pense que les garçons les garçons vont avoir à coeur de se reprendre ce samedi pour montrer oui oui je pense je pense en tous les cas on verra s'ils vont se reprendre Bernard on vous remercie vraiment pour votre appel au 03 81 50 67 51 on vous dit à très très bientôt et bien moi je vous dis à jeudi pour le long match et bien il n'y a pas de soucis Bernard à jeudi et à bientôt aussi sur et bien cette antenne vous viendrez 35 ruberso avec grand plaisir à bientôt Bernard à bientôt bonsoir bonsoir et bien voilà 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 c'est à vous vous nous appelez vous réagissez vous parlez notamment de votre équipe de coeur les jaunes et bleus du FC Sochaux Montbelliard bien sûr Frédéric on va notamment revenir sur d'autres infos puisque Bruno Colasso est prêté avec option d'achat ça c'est une belle information Bruno Colasso Frédéric on le prend là on le prend de toute façon il n'y a pas voilà il n'y a pas à mentir il faut le prendre le club a décidé de prendre Bruno Bayros Colasso qui est âgé de 24 ans il était formé donc au Grémio Porto Alegre donc c'est voilà c'est un très bon un très bon club brésilien donc bah c'est oui sans doute que le club a vu qu'il y avait un manque sur ce poste là bon après j'espère qu'ils feront pareil pour les postes qui sont un peu plus devant après de toute façon ça se fera avec le coach bien sûr Olivier Chouafny qui lui demande des joueurs certainement donc après j'espère que Laurent Pernet et que les dirigeants socialiens lui donneront raison parce que là on est quand même dans la montée on y est on est cinquième donc on va jouer la montée donc ça serait bien que le club fasse un petit coup de pouce en prenant peut-être quelques joueurs peut-être que c'est ça qui nous manque ou de joueurs à vocation offensive pour mettre un peu le feu partout donc ça serait bien après on va attendre de voir ce qui se découle parce que c'est la dernière semaine du Mercato donc attendons attendons mais voilà moi je dis c'est juste un non-match c'est tout on va se reprendre samedi et puis ça ira bien Allez on va accueillir Jérémy à 18h38 qui nous appelait au 03 81 50 67 51 bonsoir Jérémy Allo Jérémy Salut les amis Ah ça va Jérémy comment allez-vous ? Ça va et vous ? Mais ça va très très bien on est très heureux de vous avoir ce soir sur l'antenne de Radio Channel dans son nom cette émission Soyons Sports je pense que vous avez suivi le débat le débat qui est animé entre toute l'équipe ça c'est sympa et notamment avec le coach ouais et je crois en plus dans mon oralette qu'on me souffle que vous étiez au déplacement c'est bien cela ? Ah c'est bien cela ah c'est bien cela ok non parce que je me dis c'est parmi les 300 supporters socialiens ça c'est bien bon bravo bravo franchement bravo c'est ce que j'ai dit on n'entendu que vous mon cher Jérémy en quelques instants vous avez pensé quoi de cette équipe socialienne est-ce que vous êtes d'accord avec Frédéric ou plutôt avec Coach et moi ? déjà pour en avoir parlé avec Coach Sereda franchement il n'y a rien à dire c'est une défaite logique on n'a pas fait grand chose 3 sera sûrement champion de Ligue 2 sauf Catatlyse après voilà ce n'est pas inquiétant le plus inquiétant pour moi c'est la blessure de Caceres oui moi aussi je suis d'accord avec toi donc là on est d'accord ah c'est bien oui c'est bien non mais il a raison non mais c'est ça que je veux dire vous êtes d'accord bien sûr ça peut arriver de faire un mauvais match bon ben c'était contre 3 pas de chance ça aurait été contre quelqu'un d'autre ça aurait peut-être pu passer on aurait pu s'en sortir mais contre 3 je ne sais pas contre 3 qui est leader ben c'est voilà dès qu'on fait un non match il vaut mieux quand même que ce soit contre 3 oui par contre j'ai bien envie de voir Dijon ce que ça va demain est-ce qu'on va les taper comme tous les autres ou est-ce qu'on va contre Ameneus ben Dijon n'est pas en confiance là on a abordé une équipe de 3 mais ma grosse inquiétude c'est pas contre Dijon c'est surtout contre Arlavignon oui alors parce qu'on a vraiment du mal à domicile ben après on va voir si on arrive à franchir ce réveil roux sans Karja sans Yusin Karja alors oui on va quand même revenir là-dessus et oui ça c'est très important ce que tu dis Frédéric parce que je n'ai pas donné il y a eu des cartons jaunes pour Mignot pour Tardieu pour Karja et même pour Romain Brant c'est quand même vous dire que les cartons s'affusent et Julien Fossier il manque notamment il va retrouver sa place moi ce qui m'inquiète aussi c'est le bon socialien il est faible les remplaçants rentres mais ça n'apporte pas le petit plus qu'il devrait apporter et ça ça me gêne un petit peu mais bon après c'est un match de sens ça arrive comme tu le dis Jérémy c'est vrai tant mieux il vaut mieux que ça soit face à trois à l'extérieur mais bon je pense que les garçons vont avoir de l'orgueil et puis vont avoir à coeur de se reprendre dès samedi mais c'est vrai qu'on va avoir affaire à une équipe de Harle bien sûr qui est dernière au championnat donc elle va venir elle va bétonner derrière donc ça va être un match compliqué mais il va falloir se montrer patient et puis avec la patience espérer l'emporter et même si c'est pas la plus petite marge la plus petite marge on prend exactement c'est qu'un à zéro on prend merci Jérémy pour votre appel merci merci à vous mais c'est nous bonne soirée merci beaucoup et allez Sochaux bien joué à la façon Frédéric bravo d'avoir été dans les 300 supporters 0-3-81-50-67-51 on en prend encore un et ensuite Jordan Avecassi sera avec vous c'est vraiment la radio 100% supporter du FC Sochaux-Montbéliard on rappelle que vous avez été plus de 155 un pic de 155 à nous suivre notamment pour ce match Jura Sud face à la JOCR et plus de 80 notamment pour le match entre le 3 et le FC Sochaux-Montbéliard 0-3-81-50-67-51 vous nous appelez vous réagissez à l'antenne bien sûr ben voilà ça y est ça appelle c'est formidable c'est la magie et on est très bon et ensuite on prendra les 300 ils appellent les 300 supporters appellent ah ça serait bon ça les 300 supporters on les a entendus du début à la fin c'est ça qui est bien tiens c'est François qui me donnait cette info il est sympa François parce qu'il me disait que voilà 4 entraînements par jour pour Bruno Colacio et il est en phase de préparation merci François pour cette excellente info on continue à vous donner la CFA le match contre l'USA réunion arrêtée et notamment une bataille de boule de neige alors ça c'était drôle je suis amusé à regarder ça les photos notamment de Thomas Robinet et des autres joueurs c'était très sympa tu les vois qui font une bataille de boule de neige les gars non franchement c'est du grand d'apporteux les gars jouent le match et après c'est arrêté enfin bref au bout de 10 minutes voilà donc 10 minutes c'est donc reporté on va parler rapidos avant d'accueillir François au téléphone l'équipe de France qui chute en finale qui chute en finale de la GEN Cup l'équipe de France des moins de 16 ans dirigée par Laurent Guyot a été battue 4 buts à 2 ce samedi en finale de la GEN Cup par la Turquie deux joueurs socialiens figurés parmi les finalistes Emile Respighi et Ibrahim Konaté Nicolas Sessenba en 2000 oui il manque un chiffre mais c'est pas grave puis Jérôme Onguedé et Jason pendant 2013 je pense 2014 c'est ça les gars ils ont souvent bien écrit ou alors il est allé en 200 en 200 excellent à mon avis il a dû arriver mais très très en retard allez on va accueillir François qui nous a appelé ensuite ça sera au tour de Jordan Abekassi c'est Papadema Kamara qui est resté sur le banc des remplaçants notamment pour ce match un but partout oui c'est le match annul pour le Sénégal les hommes d'Alain Gires ont été donc tenus en échec un but partout par l'Afrique du Sud les Sénégalais et on rendez-vous avec l'Algérie mardi ce mardi pour le compte du groupe C bonsoir François bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric bonsoir François ça va François ça va on se remet tout doucement à de la défaite la défaite 2 à 0 première défaite en 2015 après une belle série de 15 matchs sans défaite en championnat on rappelle une défaite déjà en 2015 c'était en Coupe de France face au Racing Club Strasbourg un but à 0 François qu'est-ce qu'on doit retirer de cette rencontre déjà le fait de jeu de Raphaël Casas la blessure je pense que c'est ça qui nous a manqué en attaque je pense qu'il aurait pu faire quelque chose avec lui après si on n'arrive pas à aligner 3 passes contre 3 c'est même pas la peine de continuer on a été largement dominé dans tout le match au point de vue des occasions en première mi-temps on n'a pas été dangereux à part sur Edouard Butin qui a fait une tentative de centre mais vite repoussé vers l'avant par la défense 3ienne la possession on ne l'a pas donc c'est normal qu'on ait eu du mal sur ce match 3 était supérieur en tout presque pour moi est-ce que c'est un coup d'arrêt ou est-ce que c'est une équipe qui était plus forte et les autres matchs ça va le faire je ne sais pas comme tu l'as dit Guillaume j'attends de voir la fin des matchs Nancy, Brest c'était vraiment un coup d'arrêt déjà il faudra bien réagir contre Arles Avignon parce que c'est important est-ce qu'on va bien réagir je l'espère parce que c'est peut-être le match piège perdre contre le dernier ce serait vraiment très compliqué attention Arles a battu Nancy oui souligne quand même c'est une équipe qui va sur le score de 1 but à 0 c'est ça allez une info à 18h45 et ensuite on va accueillir Jordan avec Assis et on aura terminé avec vous François libre de tout contrat après avoir résilé avec le Betty Seville l'ex-socialien Damien Perkis était temps pour parler avec Evian Tonongaillard non il n'ira pas chez Pascal Duprat il va découvrir la meilleure league soccer car il vient de s'engager dans le club canadien du FC Toronto l'ancien socialien stéphanois notamment évoluera avec l'attaquant international américain Josie Altidor qui vient tout juste de rentrer après un long exil il pourra ensuite côtoyer Sébastien Jovinko dans quelques mois lorsque celui-ci aura terminé sa saison à la Juventus de Turin au sein d'une équipe clairement construite pour viser le titre et ben voilà Toronto envie de jouer le titre et ben ça ça va être sympa et on va suivre Damien Perkis dans les prochaines semaines François merci beaucoup pour cet appel on est très très ravis de vous avoir eu on vous dit à très bientôt sur la déchelle de la maison 100 merci à vous et bonne soirée et allez bonne soirée allez Sochaux bien joué François excellent il a la patate il est énergique François lui il n'est pas sous somnifère allez salut François il est magnifique tout de suite on va bien sûr rejoindre l'ami Jordan Jordan Abekassis oui on est très heureux je suis sûr qu'il trépine d'impatience voilà on avait dit vers 40-45 mais Jordan c'est compliqué c'est compliqué il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent appeler et forcément c'est la radio 100% supporter du FC Sochaux Montbéliard on va donner une information avant d'accueillir Jordan Abekassis avec à Strasbourg Chrétien en renfort l'ancien joueur de Nancy est en renfort il a 30 ans il est de retour en France il s'est engagé pour 6 mois en faveur de Strasbourg actuel 8ème de nationale annoncé le club alsacien révélé à Nancy où il a joué de 2002 à partir de 2002 notamment en internationale le marocain t'es libre depuis l'été dernier après 3 ans passé à Burasport en Turquie et ben voilà Burasport c'est pas Burasport ou Burzasport Burzasport c'est ça Burzasport c'est pas Burasport c'est Burzasport c'est le club de certains Cédric Bakambou Cédric Bakambou effectivement mon cher Frédéric Schemassu il est là il trépine d'impatience oui j'étais très heureux d'avoir commenté cette rencontre de l'avoir enfin rencontré Jordan Abekassis c'est avec vous dans une seconde Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Solum Besançon 99.5 mais pas que Frédéric Fitch est là autour de la table et Jordan Abekassis est là et Frédéric Schemassu bonsoir mon cher Jordan bonsoir Guillaume bonsoir monsieur salut Frédéric comment vas-tu ? bon je te sens pas très bien je te sens pas très bien cette défaite tu l'as mauvaise il l'a mauvaise il l'a mauvaise et je vais même te dire un truc je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je te comprends je sais je te comprends également parce que je suis supporter aussi mais je suis pas d'accord alors pas d'accord sur quoi ? sur quoi ? on va écouter Jordan Abekassis pas d'accord parce que honnêtement pour avoir alors tu suis plus le SOSO que moi bien sûr pour avoir été en tribune de presse et être avec de nombreux journalistes on pensait la même chose c'est à dire que 3 étaient au dessus il y avait ah mais j'ai jamais dit le contraire écoute bien écoute bien écoute bien écoute bien non mais je suis d'accord sur le fait que tu dises oui il y a eu un manque d'impact physique ils auraient pu parce qu'il n'y avait pas d'équipe ils attaquaient pas ensemble ils défendaient pas ensemble forcément ça crée un décalage maintenant derrière ça pourquoi ils attaquaient pas ensemble et pourquoi ils déffendaient pas ensemble et pourquoi ils arrivaient pas à mettre un impact physique important parce que face à eux il y avait la meilleure équipe du championnat et que des fois tu veux faire des choses mais tu peux pas et que techniquement comme tactiquement 3 c'était au dessus alors j'étais d'accord avant le match avec toi la semaine dernière on discutait on disait oui 3 c'est alors ils gagnent ils vont certainement monter c'est bien ce qu'ils font mais des fois on sent que c'est à la rage des fois on sent que dans le jeu pour avoir vu le match de A à Z comme toi je pense honnêtement il n'y avait pas photo parce que techniquement t'as des joueurs dans l'effectif d'autres Troyens qui font la différence et pas en des titulaires on parlait d'Arbion qui ne devait pas jouer à la place de Ben Saada il était titulaire mais il a fait un match exceptionnel et marque de but quand tu vois que le petit Jimmy Cabo il rentre devant voilà donc derrière je pense que t'as un effectif beaucoup moins important à Sochaux t'as des automatismes qui se trouvent moins parce que forcément c'est la première année qu'ils jouent ensemble ça je suis entièrement d'accord mais tu peux pas dire que que c'était un non match moi des fois tu peux enfin je vais te dire pareil sur Lyon-Messe je vais te dire aussi oui il y a eu un carton rouge pas mérité après sur l'action 5 minutes plus tard nous aussi on aurait pu avoir un carton rouge pour les violets ça c'est vrai qui aurait pas changé le match Lyon aurait gagné quoi qu'il arrive non moi je pense que c'est pas grave de perdre un 3 parce que 3 est déjà en lien pas mathématiquement mais 3 l'est pratiquement et que voilà là où il va falloir mettre de l'envie de l'impact et essayer de te battre c'est face aux équipes concurrentes Ajaccio Brest même Dijon voilà c'est ces équipes là qu'il va falloir mettre beaucoup d'intensité face à 3 honnêtement j'ai pas vu de comment dire de joueurs et c'est ce qui manque je pense à ce show techniquement de petits joueurs comme Jimmy Cabo comme Johan Cour très vif sur les appuis très technique ça se trouvait les yeux fermés Darbion on y avait quand il est rentré Ben Salada également on sentait ça sentait ça sentait la lire ça fait 3 ans qu'ils jouent ensemble ils ont des automatismes bien sûr mais tu vois derrière il y a une équipe à Nancy ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble ben y'a rien c'est aussi un état d'esprit c'est aussi moi je suis d'accord oui non mais on est d'accord mais moi j'ai pas vu un social agressif on est plus agressif que ça là on a pas été bon mais on a été mauvais parce que on a été mauvais parce que l'équipe en face était très bonne ça j'ai jamais dit le contrat je n'ai jamais dit le contraire maintenant ça n'enlève pas tout le bon travail qui a été fait depuis des mois des mois à Sochaux les 15 maths d'invencibilité faut pas les oublier parce qu'ils sont bien là c'est quand même voilà deuxième européen et qu'aujourd'hui t'as une équipe qui est déjà en ligne il reste 2 places pour monter et ben va falloir te battre et c'est largement possible face à ces équipes là voilà honnêtement et le problème du banc t'en parlais il y a 30 secondes oui mais on n'a pas de banc il y a François qui revient sur l'info il dit il faut Fredo le carton rouge n'est pas à sortir de la faute de Oumtiti Endo n'est pas devant le but il est excentré donc effectivement oui c'est vrai je rejoins tout à fait François oui c'est vrai c'est vrai ouais si alors dans ce cas là on ne met pas le carton rouge à Guido Milad exactement ben là je suis d'accord il ne le touche pas et de deux je ne suis pas sûr qu'il il a déjà sifflé pénalty il n'est pas obligé de donner un rouge de toute façon on ne va pas on ne va pas épiliger là dessus on revient sur Sochaux on revient sur FC mais c'est bien on va en parler après on va en parler après parce que j'ai regardé un peu le match alors attendez 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 messieurs on va se calmer on va se calmer un petit peu tranquillement je vous propose deux minutes de calme on est calme non 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 mais de calme c'est à dire pour souffler on va faire souffler les auditeurs parce qu'ils en ont plein la tête je rigole tout de suite la réaction du gardien de but Johan Pelé au micro de Radio Chalot Maison on n'a pas existé dans ce match après on est tombé sur une belle équipe de trois mais c'est vrai que nous on n'a pas répondu présent aussi dans ce match là donc après voilà on va se remettre au travail pour prendre une nouvelle série oui aussi c'est vrai qu'on n'arrivait pas à garder la balle on n'arrivait pas à remonter et puis eux dès qu'ils ont la possession ils développent un football assez attrayant donc on a eu du mal et c'est vrai que eux nous ont mis en difficulté aussi dans le jeu ils nous ont posé pas mal de problèmes qu'on n'a pas su résoudre et au final comme vous dites la défaite est logique c'est vrai que ça ne nous était pas arrivé depuis longtemps maintenant on savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre aussi et le tout c'est de savoir comment on va réagir après voilà la défaite ça fait partie du foot aussi et je dis la réaction va être importante dès vendredi contre Arles c'est le plus important maintenant ça reste un match comme un autre même si même si on a été en difficulté ça reste un match à 3 points et voilà il y a d'autres matchs derrière tout ce qu'on a fait avant n'est pas à jeter non plus et il faut se remettre en question se remettre au travail et dès vendredi remettre le bleu de chauffe pour arracher cette victoire à domicile on ne sait pas si un joueur va la toucher ou va couper la trajectoire ou pas donc on est obligé d'attendre un peu le dernier moment et après au final je suis trop court au deuxième poteau donc c'est vrai que c'est pas évident quand c'est proche de la surface comme ça maintenant il l'a bien tiré aussi ça s'est débloqué sur un coup de pierre eté parce que même si dans le jeu ils étaient dangereux c'est vrai qu'au niveau des occasions on n'a pas été mis en danger beaucoup ce soir c'est ça qui est un peu qui est un peu paradoxal mais voilà après c'est c'est le lot du premier aussi qui a la réussite et c'est ce qu'il faut pour monter donc eux ils l'ont pour l'instant non mais déjà ils ont une force collective qui se dégage après voilà ils jouent bien en ballon aussi et après quand ils voient qu'ils n'arrivent peut-être pas à se créer d'occasion ils arrivent à être dangereux sur coup de pierre eté donc voilà c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de but aussi et qui en marque pas mal donc ils sont bien partis pour faire quelque chose cette année non je pense pas après voilà je vous dis on n'a pas été dans le match après c'est pas qu'au niveau défensif c'est toute l'équipe c'est un bloc qui a été pris à défaut aujourd'hui on n'a pas été assez agressif dans les duels on s'est fait bouger donc à partir de ce moment là c'est difficile d'espérer quelque chose oui ça n'a pas été le match le plus facile pour se relancer non plus parce que eux ils ont besoin de points maintenant nous on a besoin de se relancer maintenant on va tous faire essayer de faire une bonne semaine de travail pour bien se préparer après voilà c'est mentalement aussi il va falloir aller chercher quelque chose vendredi soir parce que ça va être dur on sait que ça va être dur maintenant peut-être ça va jouer sur un coup de pierre eté ou quoi ça sera à nous de faire ce déclic pour gagner ce match à l'instant Yoann Pelé le gardien de but du FC Sochaux-Montbéliard au micro de Soyons Sports de Radio Shalom Besançon il est 18h55 vous écoutez Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur www.radioshalombesançon.com et nous sommes bien sûr en communication avec Jordan Abekassis Jordan il a tout dit il a tout dit Yoann Pelé il a tout dit il a compris que voilà face à Troyes il n'y avait pas besoin d'espérer alors oui certainement qu'ils n'ont pas comme on disait avec Fred mis assez d'impact et peut-être que si au niveau physique et sans la sortie de CACRS parce que c'était le seul à essayer de garder le ballon un petit peu jouer en pivot et puis techniquement assortir un petit peu le bloc défensif je suis d'accord il y a une action au début de match si Butin quand même passe bien je suis d'accord mais une belle passe en retrait pour CACRS il manque un mètre ça peut aussi changer le match mais après quand tu prends les 90, 92, 13 minutes voilà après ils nous ont étouffé on discutait avec nos confrères de Deramse et d'Europe etc il y avait une classe d'écart voilà mais c'est pas voilà c'est pas faire injure à Sochaux de dire que Troyes était meilleur ah bah oui non mais tout en fait s'ils sont là c'est qu'ils sont meilleurs que nous pour le moment ils vont être honnêtement à cette allure là s'ils gardent le même rythme et puis s'ils se voient pas trop beau tout de suite ils vont terminer avec un record de points il faut pas qu'ils fassent comme Dijon attention à ne pas faire qu'ils fassent comme Dijon oui c'est vrai c'est vrai ce que dit non oui oui c'est d'accord mais c'est pour ça que je te dis s'ils gardent la tête froide cette équipe elle a tout pour monter après ce qu'on disait également avec les mecs en tribune de presse on disait que pour la Ligue 1 c'est clairement pas suffisant il faut des joueurs autres mais techniquement quand tu vois des mecs comme Jimmy Cabo comme Johan Cour comme Karim Azamoum c'est ce genre de joueur ce que je te disais Fred qui manque à Sochaux parce que t'as des bons gabarits t'as des mecs qui vont vite t'as des solides etc mais t'as pas de petit feu follé comme je disais en commentaire samedi prêt à casser les lignes tu vois c'est ce que je veux dire on en a mais ils n'ont pas assez d'expérience il y a ça qui fait après ces joueurs là sans doute ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent en Ligue 2 on a des jeunes joueurs comme Romain Abram qui vont vite comme Karl Toko et Combi mais c'est leur première saison ouais mais quand tu voyais je suis sûrement d'accord mais quand tu changes un joueur à Sochaux la différence avec 3 c'est que 3 soit c'est équivalent soit tu gagnes encore en qualité quand tu peux te permettre de faire rentrer Ben Saada et Nivet et Jimmy Cabo tu te dis oui c'est ce que je disais je disais sur nous sur le banc on n'a pas de plus-value nous remplaçant pour le moment on n'apporte pas la plus-value qu'on peut escocter dans un match je trouve que t'as un peu sévère Guillaume avec Guervers parce que bon déjà il rentre dans un match très compliqué non non mais on pourrait expliquer aux auditeurs voilà tout à l'heure je disais que Thomas Guerber non 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 c'est par rapport à tout ce qu'il a montré depuis le début de saison il n'est pas à son niveau je suis Thomas Guerber depuis très longtemps et Thomas Guerber n'est plus à son niveau mais sur cette rencontre à 3 tu ne peux pas lui demander tu ne peux pas lui demander de faire la différence et de changer un peu plus du match mais alors tu ne le rentres pas si tu sais qu'il ne va pas faire la différence le mec tu ne le rentres pas je suis désolé il ne faut des mecs à 100% simplement pour essayer tenter au moins de Guerber de garder un peu plus le ballon et de ne pas faire 5-0 on le savait ça n'a rien donné tu mets un attaquant en plus et tu joues derrière enfin 20 minutes 25 minutes de la deuxième mi-temps à 3 derrière oui mais ça c'est son choix c'est ce qu'a fait Olivier Chauveny après voilà je pense qu'à 2-0 Olivier Chauveny a bien compris oui bah c'était cuit bien sûr que c'est cuit moi je l'ai vu le deuxième but moi j'ai dit c'est fini bien sûr c'était fini déjà c'était déjà fait 1-0 je ne sentais pas de révolte je ne sentais pas la révolte socialienne à 1-0 donc je dis on s'est regardé avec Guillaume au stade 1-0 on s'est dit bah c'est compliqué ça va être très compliqué on s'était dit soit ça finit sur 1-2-0 et bon voilà ils en mettent un autre et c'est fini soit ça peut vraiment dérouler si en contre parce qu'ils allaient beaucoup plus vite en contre bah après le problème c'est quand t'es mené quand t'es mené 1-0 bah tu te jettes un peu l'abordage après t'es contré bon bah c'est le jeu et après moi je trouve que Vivian il a enfin il a passé un énorme match parce que je trouve qu'il est un peu trop trop fou Vivian je trouve qu'il est un peu trop foufou et c'est ça son principal défaut je pense comparé à un Ridicone derrière qui est calme serein qui va pas dégager non mais Vivian il est très calme c'est pour ça que sur ce match là moi quand j'ai vu comme il commençait à jouer je dis bah tu vois je dis même Vivian même Vivian là il est pas bon ce soir donc voilà c'est toute l'équipe qui était vraiment à la ramasse enfin moi ce que je vais quand même retenir c'est qu'on a pas pris 3ème but grâce à Mathéus Vivian donc vous pouvez dire ce que vous voulez pour moi Mathéus Vivian il est meilleur que Jean-Pascal non mais il est on en a pas beaucoup parlé du côté enfin moi j'ai essayé d'en parler au maximum samedi du côté troyen c'est le latéral gauche Lionel Carole qui franchement est très 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 bon voilà donc lui il a niveau Ligue 1 sans problème par rapport à d'autres qu'on voit en Ligue 1 voilà donc non non c'est un bon job il a fait beaucoup de mal à Vivian il a fait beaucoup de mal à Vivian il l'a passé plusieurs fois ouais 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 c'est clair donc voilà maintenant on et à l'image enfin au son des joueurs entraîneurs etc de ce show il n'y a pas il n'y a pas mort dans l'âme enfin c'est mais non c'est rien c'est pas c'est le leader c'est le leader ah c'est le leader le club reste toujours aux portes du podium maintenant ils savent maintenant ce qui est sûr entre guillemets et même si ça l'était certainement avant le match il reste de place pour monter bien sûr donc voilà il n'y a rien de fait mais il va falloir s'accrocher je suis d'accord avec toi il va falloir mettre beaucoup plus d'impact d'envie d'agressivité sur le porteur du ballon c'est ce qui a manqué samedi à 14h je pense qu'il laissait trop d'espace entre les lignes et c'est ça qui a je l'ai vu au bout de 10 minutes j'ai dit si on continue comme ça jamais on gagne ce match bon après je savais pas qu'on allait le perdre mais je dis jamais on le gagne c'est pas possible il n'y avait pas d'agressivité on ne sentait pas donc voilà mais face à Ajaccio parce que c'est compliqué face à Brest, Dijon etc il va falloir se battre et montrer un autre visage je suis d'accord après bon des fois ça fait du bien de perdre des matchs comme ça ça remet un peu les choses en place et puis ça va faire oui il y a une fin bien sûr Quentin qui réagit sur www.radiochalombeson.com ça c'est où il nous écoute mais surtout sur les réseaux sociaux je suis d'accord à 200% sur ce que dit Jordan très bonne vision de Jordan la BK6 voilà c'est ce que dit Quentin voilà sauf sur Gerber ah 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 attends sauf sur Gerber je suis ton avis donc par rapport à moi effectivement pour moi Thomas Gerber moi je veux dire Thomas Gerber a eu une grave blessure je dis pas qu'il a été bon coucou ou qu'il a changé quelque chose ou quoi je dis qu'on est sévère avec lui sur un joueur qui rentre comme ça en cours de match dans une rencontre qui est déjà pas non mais il fait ça chaque fois les chers chaque fois il fait ça chaque fois alors moi je vais prendre sa défense parce que Thomas Gerber Thomas Gerber a eu une très grave blessure bah oui mais il revient pas à son niveau il a beaucoup de mal à revenir et en plus il joue des bouts de match donc c'est pas c'est pas évident pour revenir c'est encore plus alors c'est la faute à qui 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 pourquoi personne c'est la faute à personne il était autant apprécié à Dijon à l'époque que Benjamin Cornier c'est pour dire aujourd'hui Benjamin Cornier est pratiquement titulaire à la Sainte-Étienne bah voilà peut-être que dans deux ans il reviendra j'en sais rien il a eu une carrière un peu cassée en deux par ses blessures et notamment la dernière et il a du mal à se remettre dans le bain mais je pense que c'est pas la faute de Thomas Gerber si le match n'a pas été échangé ah mais j'ai pas dit que c'était de sa faute j'ai dit que son entrée n'a rien apporté du tout il peut apporter beaucoup plus c'est Quentin qui le dit il a raison il peut apporter beaucoup plus voilà et je suis d'accord avec Fred sur les bouts de match oui mais moi aussi je suis d'accord si Olivier Chouapnil ne fait jouer que des bouts de match mais sur le match de trois non mais attendez je suis sûr que tout le monde va dire d'accord pourquoi pour qu'il retrouve ses bonnes sensations et tout pourquoi ne pas le faire jouer 45 minutes avec la CFA pour redonner de la confiance s'il vous plaît réagissez non mais ça je suis d'accord est-ce que vous êtes d'accord non mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça simplement avec ça mais après il y a une différence entre jouer un match en CFA et retourner en Ligue 2 pas un match pas un match des matchs il faut qu'il retrouve la confiance il n'a plus la confiance il a peur de se faire mal Edorbutin c'est la même chose Edorbutin depuis qu'il s'est blessé il ne se donne pas à 100% moi-même l'a dit effectivement il a toujours peur que cette blessure revienne donc forcément il y a toujours il y a toujours vous savez les gars quand quelqu'un se fait opérer voilà quelqu'un il se fait opérer moi je vais prendre non non mais ça ne dure pas 6 mois non non écoutez écoutez c'est pas ça Frédéric écoute ce que je dis quelqu'un qui se fait opérer qui se fait par exemple mettre une prothèse de la hanche par exemple n'importe quoi ou n'importe quoi écoutez écoutez non non lui ça s'est bien passé il y a des moments il y a des moments les gars où la personne quand elle est opérée voilà moi j'ai quelqu'un c'est pour ça que je connais quelqu'un c'est pour ça que je le dis en état de cause on en a discuté lui voilà il est expert il est expert en milieu agricole donc forcément il va dans les champs etc des fois il y a des rigoles à passer il a peur il a peur même avec son on peut dire sa nouvelle jambe entre guillemets il a peur de faire ce geste qu'il pourrait le refaire mais il ne le fait plus parce qu'il a peur moi je peux vous dire c'est totalement différent et je ne prends même pas un exemple parmi tant d'autres on pourrait en trouver des milliards mais j'ai été à l'âge de 11 ans j'ai été chercher je vous raconte 30 secondes j'ai été chercher un bout de plastique ou je ne sais pas quoi alors qu'on était dans un bateau en pleine mer j'ai voulu faire le beau j'ai plongé je peux vous dire que le bateau continuait d'avancer et que moi je n'arrivais plus à cause des vagues à nager etc en pleine mer aujourd'hui si je veux en mer j'ai toujours cette antille de me dire voilà maintenant il faut passer ça aussi je veux dire que les professionnels il y a une certaine somme d'argent qui malgré malgré leur blessure grave ou quoi oui mais même avec ou sans argent c'est pas l'argent qu'il fait quand tu as peur tu as peur non mais ces gens jouent au football font un métier qui leur plaise ben oui je suis d'accord mais je veux dire si on s'arrête alors dans ce cas là Robert Fires après sa blessure ou Djibril Sissé après ses nombreuses blessures aurait dû arrêter etc Djibril Sissé aujourd'hui bon même s'il joue pas énormément il joue pas beaucoup il court pas beaucoup il a peur je veux dire il marque vous rappelez il a raté une coupe du monde à cause de ça et ben l'année d'après il est revenu et il a fini meilleur passeur et meilleur joueur et ça ne l'a pas empêché de sauter de frapper je veux dire voilà vous écoutez Radio Chalot Maisanson 19h05 c'est votre émission Soyons Sports ce soir c'est riche richisime c'est chaud chaud bouillant et c'est ce qu'on aime merci de votre écoute de votre fidélité on continue bien entendu avec Sochaux qui fait rentrer Diédiou il était pas sur la feuille de match Famara Diédiou Famara Diédiou n'était pas sur la feuille de match il y avait Abran Gerber Lopi et Marco Ilamaritra et Iletconate le gardien de but voilà ce qu'il y avait exactement ben voilà on est d'accord tu t'essayes de faire rentrer un mec qui a un peu de bouteille ben oui mais ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas et c'est malheureux et c'est dommage parce que c'est un garçon qui est super un garçon qui est bourré de talent comme Thomas Gerber il est bourré de talent ici il a 100% il a le niveau Ligue 1 on le sait c'est ce que je disais voilà la finalité du truc c'est que des fois tu veux faire des choses mais tu peux pas et quand tu peux pas ben il faut voilà il faut ah il y a Quentin qui voudrait appeler je ne sais pas si ça va être possible mais peut-être que si on va revenir sur les résultats de la Ligue 1 et la Ligue 2 juste pour revenir là-dessus mais rapido c'est ce que Quentin veut appeler et puis ça serait sympa parce que Quentin est quand même un adepte de cette émission c'est sûr qu'on n'a pas un banc pléthorique après Olivier Chaufny il fait comme il peut il fait rentrer oui il a voulu faire rentrer de l'expérience sans doute puis quelqu'un d'assez y vive bon c'est vrai que pour le moment Thomas Gerber est un peu dans le dur c'est sûr qu'après une si grave blessure c'est pas facile de revenir on va s'en sortir tu penses que Fred honnêtement tu prends les joueurs poste par poste à Sochaux et à Troyes voilà même sur le terrain les 11 premiers titulaires qui ont commencé le match qui ont débuté la rencontre voilà Troyes c'est meilleur pour le moment c'est meilleur pour le moment c'est meilleur pour le moment après au début de saison c'était le cas début de saison c'était bien un petit coup de mou c'est là je pense qu'est partie vraiment les ambitions du club c'est lors des 400 premiers matchs ils se sont dit bon allez cette année on peut faire quelque chose parce qu'on a les moyens de faire quelque chose oui et puis maintenant avec 8-9 points d'avance ils sont tranquilles ils ont des jokers ils ont des jokers donc voilà mais maintenant je pense que derrière à Sochaux je suis pas du côté de Besançon de Sochaux il faut qu'on accroche la deuxième place il faut qu'on aille chercher la deuxième voilà l'objectif c'est d'être dans les trois premiers exactement donc voilà donc maintenant il va falloir être agressif sous le terrain et puis dès vendredi les garçons aident l'orgueil tu verras Fred excuse-moi Guillaume mais tu verras Fred que face à une équipe moins forte comme Arles Avignon par exemple et bien tu verras un tout autre visage de Sochaux parce qu'ils auront plus l'espace pour accélérer pour faire un pression Arles Avignon ils sont pas là pour rien les gars Arles Avignon ils sont pas là pour rien je suis désolé il est bouffé sur un ballon il y avait déjà un mec dessus il y avait deux mecs dessus qu'est-ce qu'il veut faire Frédéric c'est comme ça tu sais Arles ils vont venir à Bonal à Bonal ils vont rester 11 derrière ils vont pas bouger oui en bas c'est sûr bonne réaction de François c'est là que ça va être compris Frédéric s'il te plaît bonne réaction de François ça veut rien dire regardez Metz champion de Ligue 2 ils sont 20ème de Ligue 1 à l'heure actuelle exactement bien joué François très bonne analyse mais c'est ce que je te disais aujourd'hui on va en parler vas-y donne les résultats on va donner les résultats parce qu'après on va accueillir vraiment Quentin qui est rentré du travail exprès pour ça donc voilà on va quand même le passer c'est par respect on remercie d'ailleurs Quentin il adore il dit qu'il adore il a jamais vu une émission voilà comme ça ça s'anime et c'est très bon c'est très bon c'est ce qu'il faut les résultats ça a commencé donc vendredi avec Créteil face à Laval Créteil a donc s'est imposé 1-0 Frédéric-Arles Avignon qui enterre un peu plus l'est-Nancy-Lorraine et oui Benjamin Hamsot mais la 87ème qui fait très mal à Nancy 1-0 Dijon qui avait bien débarré et bien non patatrac face à Nîmes j'ai suivi le match c'était un match de dingue avant le match tu t'avais dit victoire de Nîmes je sais pas d'où tu l'as sorti cette victoire de Nîmes c'est ce qu'on a dit quand on s'est vu avec Jordan le premier coup on s'est dit purée c'est incroyable moi je voulais le jouer Nîmes je le sentais Frédéric-Arles il y a le pénalty sur Maoulida il n'y a pas pénalty surtout que quand Dijon mène 2-0 au bout de 20 minutes tu te dis bon c'est plié moi j'ai dit que Dijon souvent il part pied au plancher en début de saison et ils ont un moment donné la saison dernière il avait déjà fait ça exactement Frédéric là je suis tout d'accord avec toi la sége action de Cédric Canté est-ce que ça va bien après son match nul face à Sochaux et ils affrontaient le Gazélec et bien moi qui me surprend oui qu'est-ce qu'ils ont fait Frédéric sur ce match-là ça ne me surprend pas ayant vu jouer la sége action la semaine dernière à Bonal je comprends qu'ils en aient pris 3 contre le Gazélec qui est plus vite nous on n'en a pas mis 3 moi non ça ne me surprend pas mais par contre cette équipe du Gazélec honnêtement elle donne un second souffle un oxygène à cette Ligue 2 au monde professionnel voilà on a dégagé Luznac et bien on a le Gazélec qui joue les premiers rôles pour monter en Ligue 1 donc c'est c'est un beau un beau parallèle exactement on continue avec Orléans face à Auxerre et bien oui 0-0 voilà c'est tout 0-0 c'est voilà Jean-Luc Banucci c'est deux équipes qui vont rester dans le ventre mou du championnat je pense Le Havre face à Nior Frédéric ça a fait 1 par Tours 3 face à Sochaux on l'a dit Valenciennes face à Tours avec un but dans l'ancien Sochalien notamment et oui Anthony Letalec à la 80ème pour Valenciennes mais Tours menait déjà 2 à 0 ça a fait 2-1 ils sont en grande forme exactement Châteauroux face à Clermont de Corinne Diacre de notre ami Jordan sacré match 3 buts partout il y a eu du but là aussi allez on va donner vite les 3 premiers 3 Dijon le Gazélec d'Ajaccio Sochaux 5ème avec 35 Or Châteauroux Arles Avignon et Tours qui s'en sortent plutôt pas mal avec 23 points le championnat de France 2 Ligue 1 pour le compte bien sûr la 22ème journée ça avait commencé vendredi Nice face à Loco Loco on s'est trompé il a tremblé Loco et oui ça fait 2 à 1 pour Nice avec Thauvin qui a quand même marqué qui retrouve un petit peu ses esprits Monaco face à Lille de René Girard et le vieux Berbato est toujours là bah oui c'est Monaco qui s'impose à Lille 1 à 0 pas très bon pour René Girard Montpellier de Roland Tournevis et Roland Courvis face à Nantes et oui on va les arrêter les Montpellier Montpellier s'impose 4 à 0 face à Nantes avec un superbe but de l'Anne et on rappelle que Montpellier a 35 points Monaco est 5ème avec 39 points on continue Guingamp de Claudio Bovu est-ce qu'il va bien Claudio Bovu face à Lorient est-ce que ça va bien bah oui il a encore inscrit un doublé la victoire pour Guingamp 3 buts à 2 face à Lorient 12ème Guingamp avec 28 points Lyon face à Metz ah bah Lyon Lyon a battu Metz 2 buts à 0 on va revenir sur ce match je pense il y a des choses à dire il y a des choses à dire après voilà on va pas on a un petit peu parlé pendant on va pas épiloguer non ça sert à rien parce que sinon vous allez partir on parle des Viottenungaia c'est exactement à quand même 1 ou 2 degrés moins ce qu'on disait avec Sochow et 3 voilà c'est tout c'est que même s'il n'y avait pas eu le pénalty même si ça aurait peut-être au moins changé le cours des choses en première période où il y aurait eu certainement 0-0 voilà il y a une voire deux voire trois classes d'écart c'est un club de un bon club de Ligue enfin bon club de Ligue 2 mais j'ai du mal à dire ça mais face à un bon club de Ligue des Champions on va dire c'était pas le moment de prendre Lyon non c'était pas le moment de prendre Lyon ça c'est vrai maintenant honnêtement et je vais quand même enfin c'est un coup de gueule non mais je vais dire ce qu'il faut dire monsieur Thual a été très mauvais dans cette rencontre très mauvais parce que tu sais que le club face à Lyon enfin tu sais que Lyon va certainement s'imposer face au FC Metz parce que on l'a tous dit que Lyon est dix fois meilleur tu siffles une faute où t'es déjà super mal placé tu peux même pas voir et tu vois même pas avec ton arbitre de résistance s'il y a vraiment faute et tu mets le carton rouge 2-3 minutes après comme ça 3 minutes après t'as une faute sur Ensor qui est quand même le dernier défenseur même s'il partait sur le côté Ensor comme Titi il siffle un carton jaune c'était le rouge je pense que dans ce cas là si t'es intelligent tu dis attends j'ai peut-être fait une connerie en mettant un rouge là-bas ça va pas changer grand chose si je mets un rouge à Om Titi pour Lyon voilà et c'est d'équilibrer un peu le débat bon ça a pas été fait de toute façon lui on l'aurait emporté quand même quoi qu'il arrive donc mais ça va mal pour Messi si je peux en parler 30 secondes ça va très 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 mal oui mais je pense qu'il va pas en changer de coach je pense que là le coach voilà c'est facile de dire changer de coach je pense que il n'y a pas de style de jeu franchement c'est ce que je disais notamment non mais voilà avec certains compris il n'y a vraiment pas de style de jeu pauvre Albert Cartier il a du mal quand il y a deux ans il reprenait le club en national et qu'il l'a fait oui mais en Ligue 1 ça ne va plus ça ne va plus d'accord Guillaume ça ne va plus je pense que c'est bien facile de dire aujourd'hui tchao tu nous as fait monter deux fois là t'es 20ème il reste 15 journées bon bah tchao soit il faut recruter soit il faut trouver un autre style de jeu soit il faut faire quelque chose mais il ne faut pas attendre il y a un moment donné il ne faut pas attendre mais je pense que regarder le classement c'est quoi c'est 20 points moi aussi j'allais venir moi aussi j'allais venir mais aussi j'allais venir au classement Messe a que 20 points bien sûr j'ai zappé aussi avec l'autre match Evian-Toulouse ah oui je pense que Toulouse a vraiment beaucoup de soucis à se faire mais Evian n'est pas meilleur que Messe quand vous voyez l'effectif d'Evian plus Toulouse non plus sauf qu'ils ont l'expérience de la Ligue 1 et ils savent très bien comment ça se passe voilà oui mais rien n'est perdu il n'y a que deux points d'écart avec Toulouse si Messe bannit sa domicile Messe n'est plus dans la zone rouge vous voyez c'est quand même déjà j'ai vu Toulouse à Evian je ne sais pas comment Toulouse a perdu ce match les Ocas qu'ils ont mais c'est incroyable donc voilà et puis il ne faut pas oublier que c'est des jeunes qui pour la plupart les Métanir Nbakoto Sarr etc c'est leur première saison aussi pour beaucoup c'est aussi compliqué par contre ce que je regrette c'est quand on laisse partir un joueur comme Diaphra Sacco même si c'est pour des raisons financières on le sait en début de saison et qu'on fait un bras de fer avec un joueur qui s'appelle Maxwell Cornet qui a remplacé la casette et qui a été excellent qui a failli nous planter deux trois pions et qui on sent qu'il pue le football ce mec donc ça ça fait de la peine on se dit voilà on fait des bons joueurs on forme des super joueurs des bons jeunes etc et au final on est obligé de les vendre ou de s'en séparer parce qu'on ne sait pas les utiliser parce qu'on ne sait pas comment les faire rester donc voilà c'est aussi un problème de gestion et pas seulement un problème sportif bon on va continuer on a parlé d'Evian Tongaillard face à Toulouse 1 à 0 pour Evian Rennes face à Caen et bien Caen qui enchaîne sa deuxième victoire consécutive mais comme l'a dit un certain Julien Ferré attention attention voilà on n'est pas non plus champion du monde n'est pas voilà voilà il faut rester humble effectivement 4 buts à 1 avec un but c'est son deuxième en deux matchs signé Sloane qui va bien jouer non mais par contre Rennes enfin je veux dire c'est la descente je ne sais pas si elle va être d'accord avec moi mais à quoi elle sert cette équipe dans ce championnat qu'est-ce qu'elle joue à chaque fois c'est ça chaque fois c'est par série la dixième place c'est la dixième place c'est ça c'est dommage parce qu'il y a les infrastructures il y a la formation il y a un public à mon avis tant que ça ne perd pas d'argent ça lui va c'est les CVGT un petit club voilà exactement c'est les CVGT un petit club comme ça qui fera 10 12ème chaque saison qui essaiera d'être finaliste d'une coupe de France qui n'arrive pas à gagner mais ça c'est une mentalité aussi c'est un état d'esprit parce que s'ils perdent 2-3 finales de coupe d'affilée ils ont un des plus 71 si ils perdent comme ça c'est que forcément il n'y a pas une envie de gagner on est bien d'accord il y a des joueurs comme dit Quentin il y a des joueurs il y a tout il y a un entraîneur mais à chaque fois il n'y a rien et ils perdent quand même 2 finales ils perdent 2 finales les gars on a mis Antonetti on a mis maintenant Montagné Philippe Montagné pourtant Thayvonen il est énorme c'est vrai le pire c'est qu'il y a quand même et je pense qu'ils s'en ont vite aperçu à Rennes et que c'est dommage parce que Ntep aujourd'hui qui est un super joueur va certainement partir en fin de saison oui bien sûr je trouve ça c'est un club qui pourrait rivaliser avec les Saint-Etienne Monaco etc ah oui largement l'effectif qu'ils ont c'est incroyable avec l'effectif qu'ils ont d'en être huissons et puis les moyens qu'ils pourraient avoir et oui mais c'est comme ça Reims face à l'an 0 à 0 et puis Saint-Etienne face au Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic sur pénalty 60e on va pas revenir là dessus il y avait pénalty il n'y avait pas pénalty on revient sur l'épaule alors juste pour donner 2-3 explications quand la balle touche l'épaule dans le règlement il y a main il y a main il y a pénalty surtout il a bougé le brun il a pas l loco il a articulé il a articulé le bras il fait le geste mais on a retrouvé j'ai vu sur les réseaux sociaux ou quoi dans les journaux etc je comprends pas il y a main il y a bras et ça fait partie bien sûr qu'il y a main il y a main quoi il y a main il y a pas de soucis il y a pénalty puis on a vu une équipe non parce que quand on dit on avantage Paris je veux bien des fois non 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 le Paris Saint-Germain était beaucoup mieux effectivement pour avoir vu c'était mieux il y a vraiment été un patron hier alors Zlatan revient à peu près Zlatan commence à revenir faut pas être trop voilà Zlatan revient il a fait ce qu'il a fait oui il a fait ce qu'il a fait oui il était très bon oui mais le prochain match il peut peut-être trouver ses travers et tout ce qu'on a dit de mal sur Thiago Silva etc je trouve que David Luiz hier ne s'est pas trop faire marquer avec ses ses longues chevauchées etc il a été sobre Thiago Silva dans son rôle de capitaine il a replacé tous tous les joueurs les défenseurs du Paris Saint-Germain il a été propre dur sur l'homme comme on l'attend donc je pense qu'il veut revenir petit à petit jusqu'à ce match de Chelsea en Ligue des Champions on a senti on a senti une équipe concernée peut-être sans André Churleu qui pourrait partir André Churleu qui est parti et Drogba qui a envie de prolonger bien sûr avec l'équipe ça me fait rire Didier Drogba qui veut prolonger mais il veut prolonger jusqu'à quand ? c'est comme Ribéry jusqu'en 2058 j'ai vu ça ça m'a fait beaucoup il a bien envie encore envie de rejouer à 41 ans tant qu'on est bien regardez Frédéric à 45 ans il joue toujours à la réserve du FC SM il est excellent Frédéric je suis d'accord pour que des joueurs même si c'est pas forcément pour l'argent ou quoi même si c'est pour l'argent aillent jouer en Inde dans MLS etc dans les pays exotiques au moins il garde le ballon il garde le truc mais Drogba qui veut continuer dans un club top niveau c'est peut-être pour une reconversion ensuite au sein du staff s'il a encore le physique il a le physique après il faut être performant les gars les gars les gars les gars je pense que c'est cette manie en France qu'on a on est très fébrile avec les joueurs qui ont plus de 35 36 ans alors que tu vas en Italie les mecs petits à l'époque ça faisait pas l'ombre d'un doute donc c'est vrai qu'on est un petit peu dur par rapport à ça en tous les cas Saint-Etienne mais Vluterding s'est fait remonter les bretelles par la galette Christophe Galtier il n'a pas du tout été content en conférence de presse il lui a dit d'ailleurs avant de le dire aux journalistes il a dit les reproches il ne s'est pas donné à vraiment 100% normalement quand on saute le terrain tu te donnes quand même à fond tu t'es investi tu te donnes tu mouilles le maillot il n'a pas été il est plus bien qui est plutôt pas mal bon après voilà effectivement c'est comme ça il n'y a qu'un à zéro pour les hommes de Laurent Blanc face à une belle équipe quand même de la Saint-Etienne qui malheureusement trop jouait derrière en première mi-temps et ça a fait que Saint-Etienne n'a pas pu développer son jeu j'espère qu'ils se reprendront les verres de Christophe Galtier ce que j'aime beaucoup ce coach c'est comme à l'image d'Hubert Fournier ou encore de Jocelyn Grovenet que ce sont de très très bons coach bien sûr qu'on l'aime vous avez gagné la Coupe de France qui ont la classe qui ont la classe tous ces hommes et j'aime beaucoup ces trois entraîneurs c'est vraiment voilà c'est vraiment de très très bons coachs voilà Antoine Camboya aussi du côté de l'Anse on va pas se mentir Pascal Dupré allez j'arrête allez merci Jordan Abekassis on va quand même avoir Quentin excuse-moi encore Fred je voulais pas t'irriter m'irriter ? mais non c'est bon hé ce soir on a jamais eu autant d'audience il y a apparemment il y a 350 personnes qui nous suivent merci les gars non mais de toute façon j'avais le même point de vue mais c'est bon ça moi elle est largement sur l'air à nous bien sûr moi lorsque j'ai vu Mets jouer à Lyon putain j'avais envie de les pousser de leur dire putain allez-y mettez un peu d'impact t'es un peu d'envie mais des fois ils peuvent pas et là contre Lyon j'ai bien compris le seul truc que je disais c'est que voilà je sais que Sochou est capable de jouer un peu plus haut mais là voilà ils étaient rapés je sais pas il y avait quelque chose qui n'allait pas mais oui parce que certainement ils sont capables de jouer plus haut face à 18 autres équipes et que face à 3 c'était un peu plus compliqué oui mais en plus ils étaient à l'extérieur donc bon je l'ai senti je connais Sochou au bout de 5-10 minutes je sais déjà quel va être le résultat si on se reprend pas avant mais j'ai bien compris que le match allait être très très compliqué bon c'est pas grave la prochaine fois on commentera ensemble et puis ils gagneront exactement sans moi merci beaucoup les gars vous me mettez à la porte à 3 comme sur TF1 bien sûr la saison prochaine en Ligue 1 par contre qui sera le Arsène Wenger c'est Jordan ou c'est en tous les cas je sais pas qui sera le Arsène Wenger je sais pas on verra Metz 3 Metz 3 et Sochou en Ligue 1 allez voilà qui est dit vous êtes très optimiste c'est très bien il faut être optimiste le club dit optimiste il est Hector Lagos ça c'est bon ça on le salue Hector ça existe en plus c'est son émission j'en fais de la promo 16h-17h30 salut à toi mon cher Jordan noir Quentin qui veut vraiment réagir et c'est très très beau merci Jordan à bientôt salut Jordan et à jeudi et allez Sochou bien joué Jordan on t'adore il est magnifique Jordan avec Asis franchement on a passé un bon moment ça y est Quentin tu peux y aller tu peux nous appeler 03 81 50 67 51 place à vous franchement parce que là Quentin voilà il faut pas rester 10 minutes Quentin ça sera pas possible on commence à mettre nos anoraks on commence à s'en aller alors on s'en va salut non non allez 03 81 50 67 51 Quentin tu peux y aller ou alors la personne qui va appeler parce que ça et ben voilà est-ce que c'est Quentin on va savoir ça en tous les cas dit à Jordan que les banderoles que les messins mettent ses moyens oh François t'es méchant il a dit dit à Jordan que les banderoles que les messins mettent et bien ses moyens oh il est coquin François quand même allez on va accueillir je crois Quentin qui est là oui heureusement il a appelé et ben il a il a 4-5 minutes vraiment pas plus parce qu'après il y a une autre émission il faut vraiment faire vite salut Quentin allo Quentin est-ce qu'il est là Quentin allo allo t'es là Quentin bonsoir Guillaume bonsoir Frédéric c'est bon c'est bon cette fois-ci si je mets le bouton comme il faut c'est bon Quentin déjà bravo à toi j'ai vu que tu étais à 3 bravo ben merci comme beaucoup de socialiens bien sûr c'est son premier déplacement de la saison on rappelle Quentin oui c'est pas évident parce que d'habitude c'est le vendredi donc le vendredi je suis pas disponible avec le travail l'école c'est pas forcément évident et c'est vrai que là quand ça s'y prête le samedi comme ça il n'y a pas de soucis je serai au rendez-vous aussi à 10 jours sérieux c'est ça pour moi c'est ça comme l'a dit Olivier Chofny c'est ça que je vais chanter tout le long c'est beau c'est ça que je vais garder de ce match bon Quentin Rapidos voilà une analyse jusqu'à 27, 28 pas plus voilà donc 4 minutes pour toi sur le FC Sochaux Montbéliard que tu en penses que c'est un accident est-ce que ce n'est voilà vas-y je pense qu'au final le résultat est plus que logique parce qu'au vu du match on a 3 été supérieurs il faut le reconnaître je pense que comme je le disais sur Facebook sur les rendez-vous des socials ils me sont donné une leçon de football mais au bon sens du terme il ne faut pas le prendre comme une critique quoi que ce soit mais je pense qu'ils jouent très bien et qu'ils ont pour l'instant leur place en Ligue 1 et leur place en tête de Ligue 2 parce que je pense qu'ils surclassent tout le monde en termes de jeu en termes de technique ils jouent on va dire assez simplement j'ai trouvé mais de façon très efficace donc c'est mérité et bravo et sinon Sochaux c'est un coup d'arrêt ou pas du tout est-ce que les autres matchs non je ne pense pas que ce soit un coup d'arrêt parce que j'ai attendu donc un autre tour à Sochaux on est arrivé en même temps que les best-d'ajout et on a pu discuter un peu avec eux et voilà ce qui revenait beaucoup c'est que 3 était meilleur mais je n'ai pas ressenti comme un coup d'arrêt je pense que ils ont accepté la défaite mais comme et Camby m'a dit d'ailleurs qu'il m'a dit 3 était supérieurs mais on va jouer la deuxième et troisième place excellent excellent Quentin qui fait journaliste maintenant il y aura 4 coups et Camby ah bon c'est pas mal ça il fait journaliste maintenant mais je pense que voilà c'est logique je pense que 3 seront si ils continuent comme ça je pense qu'il n'arrête parce qu'il faut pas oublier que nous on est cinquième mais on n'est pas là non plus pour rien on joue la montée il ne faut pas nous être complètement pessimiste pour l'instant tant que mathématiquement c'est pas fini on a toutes des raisons d'y croire il faut être optimiste on est cinquième je vois beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui parlent tout de suite qu'on va rester en Ligue 2 qu'on montrera la saison prochaine voilà l'objectif c'est la montée pour l'instant mathématiquement on est toujours dans la course donc je vois pas pourquoi ne pas parler de montée moi j'ai l'impression que les réseaux sociaux ils ont attendu qu'on perde pour critiquer à tout alors moi je dis il n'y a rien de perdu heureusement on est cinquième on a 35 points c'est ça oui 35 points 35 points on voit que Dijon est peut-être dans un mauvais moment aussi Brest on verra ça ce soir comment ils vont réagir à Angers mais il n'y a rien de perdu bien sûr on va jouer la montée puis on va la jouer à fond et personnellement j'aimerais enfin je me dis quelque chose je pensais que je n'étais pas forcément très emballé par le choix des chans finir au début de saison comme de nombreuses personnes et voilà moi je pense que pour l'instant il tient à ses objectifs et que voilà tout ce qu'on lui demande l'objectif c'est de jouer la montée et pour l'instant on est dans la course donc pour l'instant il a sa mission il répond présent après il faut bien se dire que je pense que si on monte en Ligue 1 il y aura des changements dans l'effectif on ne croit pas forcément avec les 11 joueurs qu'on a actuellement on a des recrues il y aura des arrivées il ne faut pas non plus être pessimiste c'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux alors on ne peut pas monter en Ligue 1 avec une équipe qu'on a à l'heure actuelle elle sera forcément renforcée on a déjà pas assez joueurs dans l'effectif on a un effectif on va dire de 25 joueurs pro il me semble donc voilà il y aura des renforts il ne faut pas non plus être renforcé en qualité en quantité aussi également bien sûr en expérience en toutes ces choses là oui et puis après on verra l'actionnaire quel actionnaire on va avoir s'il a des moyens s'il veut mettre des moyens il y a tout un tas de choses pour le moment il faut jouer la montée il faut essayer d'accrocher au moins la deuxième voire la troisième place l'important c'est de monter que ce soit au premier ou troisième d'être champion de Ligue 2 on s'en cogne comme Jamie oui non mais forcément on s'en cogne le principal c'est d'être dans les trois on s'en tape le cocotier d'être champion après voilà c'est d'être dans les trois non mais effectivement je suis d'accord ce que vous dites peut-être que c'est bien mais après j'ai peur c'est bien d'avoir vu jouer trois parce que voilà ça va donner un peu aux joueurs ça va donner un aperçu ça va leur donner une idée comment il faut aborder les matchs peut-être 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 que c'est un bon exercice après moi je pense qu'on a un effectif moi j'avais se persuadir effectif qu'une marge de progression qui est assez conséquente selon moi vous parlez notamment j'écoutais avec Jordan Abekacid de Thomas Gerber je pense que c'est un joueur qui à 100% a le niveau Ligue 1 je me fais pas de soucis là-dessus j'en reste convaincu il l'a prouvé par le passé il va revenir il va revenir Thomas c'est une question de temps le seul truc que j'approche c'est vrai comme disait Frédéric qui joue que des bouts de match et je pense pas que ce soit la meilleure des choses pour le relancer oui mais peut-être que le coach le voit à l'entraînement et pour lui il n'est pas assez satisfait pour le maître titulaire oui et après bon là il faut penser qu'il y a la blessure de Caceres apparemment donc ça va peut-être lui laisser une chance donc on verra après on va voir pour la blessure de Caceres il faut que le club se dépêche de trouver un attaquant il y en a plein des attaquants après si on peut faire il y en a il y en a apparemment il y a deux noms qui reviendraient avec l'assistante ça serait Youssef Adnan Tour apparemment qui a déjà eu 8 buts ou apparemment j'en ferais Malfleury de l'Ordre qui a été évoqué par le France Bleu voilà effectivement nos confrères de France Bleu qui ont annoncé Malfleury je ne suis pas forcément pour moi non plus vu les stats dégâts les mecs ils me font beaucoup rire moi je ne suis pas à contre j'ai déjà vu jouer j'ai regardé deux matchs de 3 de l'AV et je l'ai vu jouer je pense que c'est plus un joueur de couloir qu'un véritable attaquant ce que je peux dire c'est que la cellule de recrutement pour le moment c'est pas trop trompé non donc laissons on va leur faire confiance c'est un joueur qui a fait percutant très rapide il ne va falloir qu'on te laisse qu'en tasque dans 30 secondes il y a une autre émission ah et ça y est dans 30 secondes même pas je vous laisse vous souhaitez à tous une bonne soirée merci beaucoup à vendredi allez Sochaux salut Quentin salut salut bonne soirée et bien bonne soirée Frédéric je vous assure 10 secondes allez Sochaux il est excellent ils vont gagner ils vont gagner